Donc moi c'est Nicolas Sorbier, je suis encadré à l'INSA dans l'équipe VADER par Maxime Pelka, mais je suis aussi encadré par Frédéric Majorzik, que vous connaissez, Olivier Gény, que certains connaissent, je pense notamment à Ludovic, et Thomas Guyet, peut-être que vous le connaissez aussi, qui était à l'INRIA dans l'équipe Lacodam à Rennes et qui maintenant travaille au CNRS à Lyon. On va commencer par un petit peu de contexte, donc ça c'est le plan de la présentation. On va commencer par un petit peu de contexte, et voilà, donc nous on travaille dans le contexte d'un petit réseau, d'un réseau d'une petite entreprise ou d'une moyenne entreprise, connectée à Internet par un routeur, et le bloc qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'on a appelé NIDS, pour Network Instruction Detection System, donc des systèmes de détection d'intrusion pour les réseaux. Et ensuite on a un petit réseau avec une infrastructure, des ordinateurs qui sont connectés entre eux. Ce qu'on cherche à faire avec ces NIDS, c'est de détecter des intrusions. Une intrusion, c'est une compromission de soit la confidentialité, soit l'intégrité, soit la disponibilité d'un système ou d'une donnée. On fera la distinction avec une attaque, qui est une tentative d'intrusion, mais qui peut être infructueuse. Les attaques, elles, sont de plus en plus complexes, de plus en plus diverses, et pour répondre et pour pouvoir les identifier, il faut aussi améliorer les systèmes de détection avec la même complexité que ce qu'on a en entrée. Des petits chiffres qui vont être intéressants. Il y a certaines entreprises qui ont chiffré un petit peu le coût des intrusions dans le monde et ça arrivait à des millions et voire des milliards de dollars. Et en moyenne, on arrive à plus de 200 jours pour réussir à détecter une intrusion. La plupart des petites entreprises ne se sentent pas du tout concernées par les mécanismes de défense, la cybersécurité et n'en font pas du tout une priorité dans leur système d'information. Et enfin, les entreprises, en moyenne, en United Kingdom, en Angleterre, subissent en moyenne 600 attaques réseaux par jour. Donc ça, c'est un chiffre de 2017. Les Network Intrusion Detection Systems, les NITS, c'est quoi ? Ce sont des petites sondes qui sont là pour détecter des intrusions. Généralement, le principe de ces sondes, c'est de lever des alertes quand il y a des choses qui ne sont pas connues ou des choses qui sont connues et qui sont potentiellement dangereuses ou même quand des intrusions sont identifiées et détectées. Ces alertes, elles sont reçues par un expert. L'expert les analyse et va ensuite, après l'analyse, dire oui, il y a vraiment eu un problème et penser à des contre-mesures. Les petites entreprises, les moyens d'entreprise, celles qui nous concernent, sont plutôt en sous-traitance ces experts qui travaillent pour des grandes compagnies, des grands groupes. Et donc, ils appellent à ces experts pour analyser ce qui s'est passé sur leur réseau. Et un chiffre qu'on nous a donné, c'est qu'un expert, en moyenne, peut analyser entre 10 et 20 événements par jour. Donc, pas beaucoup, quand on sait tout ce qui se passe sur un réseau. Ces systèmes de détection d'intrusion, on en distingue deux grandes catégories. La première grande catégorie, c'est des systèmes de détection d'intrusion par signature, qui fonctionnent à peu près comme un antivirus. On connaît l'élément malsain, celui qu'on cherche à identifier, et on en a exclu les caractéristiques principales. Ça se formalise sous forme d'expression régulière. Si la trame réseau qui rentre dans notre système de détection d'intrusion correspond, matche sur les patterns avec quelque chose qui est dans notre base de données, on va lever directement une alerte. On a fait quelques tests avec ces choses-là, et on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des faux positifs. Un faux positif, c'est quoi ? C'est qu'on lève une alerte alors qu'il n'y avait aucune raison de lever une alerte. Pourquoi c'est contraignant ? Parce que notre analyste, on a dit tout à l'heure, qu'il pouvait analyser entre 10 et 20 événements par jour. Si on commence à lui rajouter du travail, alors qu'il n'y a pas besoin d'analyser ces événements, on perd de la productivité au niveau de l'analyse. Notre deuxième catégorie de détection d'intrusion, c'est les systèmes de détection d'intrusion par anomalie. On va essayer de détecter des choses qui ne sont pas normales, des choses qui sont nouvelles, et généralement ce sont plutôt des comportements rares. Ça, c'est connu pour avoir un taux de faux positif qui est plutôt élevé. Le cas d'un challenge, c'est forcément de faire baisser ce taux de faux positif. Ils sont en moyenne plus compliqués à créer, puisqu'en fait, on n'a pas à identifier quelque chose qu'on connaît, mais on a à rechercher quelque chose qu'on ne connaît pas et qui est potentiellement dangereux pour notre système. Et très souvent, ces choses-là sont basées sur des techniques de machine learning ou d'intelligence artificielle. On a fait aussi la distinction, dans le cadre de ma thèse, de deux catégories d'attaques. La première, on les a appelées les attaques qui sont bruyantes. Ce sont des attaques qui vont avoir beaucoup d'impact sur nos données d'entrée, qui sont les logs ou les traces réseau. Il est plus simple de détecter une attaque brillante qu'une attaque subtile. Ces attaques brillantes sont caractérisées justement par leur impact sur le réseau et on peut citer comme exemple les dénis de service, que je compare souvent à un embouteillage sur une route, mais aussi des attaques par bruit de force ou des scans de port. De l'autre côté, on a des attaques qu'on a considérées à bas bruit qui vont avoir un impact sur les réseaux qui est plutôt faible, qui vont générer un, voire un petit nombre de logs, mais vraiment pas beaucoup, qui sont du coup cachés dans une masse de données qui est très importante et qui sont donc plus dures à détecter. On peut notamment penser à tout ce qui est injection de code, le code, enfin la faille XSS qui est quand même une des plus connues, mais aussi à l'élévation de privilèges. Donc dans l'état de l'art, on a pu recenser quand même pas mal de petits problèmes liés au système de détection d'intrusion et on a pu recenser aussi quelques challenges. Le premier, c'est que pour toutes les personnes qui ont fait du learning vont savoir de quoi je parle, c'est qu'apprendre dans un cadre déséquilibré avec un taux de déséquilibre dans un dataset qui est assez élevé est un challenge en soi. C'est connu comme étant « imbalanced classification problem » dans la littérature et ça se formalise assez facilement puisque les attaques sont des événements rares. On a dit tout à l'heure 600 attaques en moyenne dans toute l'Angleterre par jour alors qu'il y a des milliards et des milliards de logs qui transitent sur les systèmes. Et en parallèle de ça, on a le coût du faux positif qui est assez élevé. Si on prend l'exemple de Wikipédia, puisqu'on a pu avoir des chiffres assez facilement, on arrive à 6 milliards de connexions par jour au système d'information de Wikipédia. Si on arrivait à faire un système de détection d'intrusion qui avait une précision de 99.99%, en fait, on aurait 60 000 alertes. Donc 60 000 alertes, si on a quelques analystes, ce n'est pas du tout possible puisque un analyste peut traiter entre 10 et 20. Donc si on n'avait qu'un analyste à disposition pour Wikipédia, ce qui n'est pas le cas, voilà, c'est la précision qu'il faudrait obtenir si on était dans ces conditions-là. Donc le faux positif est vraiment quelque chose de très coûteux. Donc les challenges sont évidemment à prendre dans l'environnement déséquilibré et réduire le taux de faux positif. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Sur les systèmes d'information, on a ce qu'on appelle des 0 AD attaques. Les 0 AD attaques, c'est les attaques qui sont nouvelles, qui ne sont pas connues et qu'on n'a jamais pu observer avant. Heureusement pour nous, elles sont souvent similaires à des choses qui sont connues. Par exemple, on peut créer une nouvelle faille XSS quand un nouveau service est en ligne sur Internet, un nouveau site, etc. Ça fait souvent des nouvelles vulnérabilités, mais qui sont accessibles avec des attaques qu'on connaissait déjà, qu'il faut juste un petit peu adapter et reformer pour pouvoir avoir un succès et donc une intrusion. Ces nouvelles attaques, elles essayent de faire en sorte de contourner les systèmes de sécurité qui sont déjà en place et notamment les systèmes de détection d'intrusion par signature. Par exemple, sur la faille XSS, toujours, on pourrait imaginer des nouveaux moyens, des nouvelles balises HTML qui nous permettraient d'introduire du code alors qu'en fait, avant, ces choses-là n'étaient pas interceptées par notre mécanisme de détection par signature. Les données d'entrée constituent aussi un challenge puisque les logs que nous pouvons avoir à différents endroits dans notre système d'information ne sont pas forcément les mêmes et peuvent être assez dures à corréler. On avait pensé notamment à corréler les informations entre plusieurs logs pour avoir des taux de détection plus hauts. On s'est rendu compte que la corrélation de ces logs était plutôt compliquée. Plutôt compliquée pourquoi ? Parce que chacun des champs peut être différent et parfois même les timestamps peuvent être différents également. Par exemple, notre firewall, les logs sont passés avant notre système de détection d'intrusion et du coup, identifier quel log correspond à quel log snort, snort étant le système de détection d'intrusion par signature qu'on utilise, c'était un petit peu un challenge. Là-dessus, il y a des études qui ont publié le fait qu'extraire certaines features et certaines catégories d'informations dans chacun des logs pouvaient heureusement nous conduire à des meilleurs taux de détection. Ces logs constituent des datasets et ces datasets, eux, sont pleins de défauts, généralement. La plupart du temps, un dataset de détection d'intrusion network est caduque après deux ans. Donc, à partir de deux ans, moi, j'ai commencé ma thèse en utilisant un dataset de 2017. En 2019, à la fin de l'année et de ma première année de thèse, le dataset n'était au sens de la détection d'intrusion plus valide. La deuxième critique, c'est que nous, on s'attaque plutôt à des attaques qui sont discrètes, des attaques qui ne laissent pas beaucoup d'impact dans nos traces réseaux. Et malheureusement, les datasets de détection d'intrusion constituent plutôt des attaques qui sont à haut bruit. des nids de services, des attaques par bruit de force, des scans de port, etc. Encore une chose sur les datasets des Network Intrusion Detection, c'est que les taux d'attaques ne sont pas du tout représentatifs de ce qui pourrait arriver dans la réalité. Par exemple, le dataset que j'utilisais au départ, qui s'appelle Kikids, est constitué de 17% d'attaques, ce qui est un ratio d'attaques qui n'est pas du tout normal dans un système d'information normal. Et enfin, on s'est rendu compte que la plupart des datasets n'étaient pas labellisés ou pouvaient contenir des erreurs de label, voire des absences de label. Donc, quand on fait de l'apprentissage qui est supervisé, ça devient rapidement une contrainte puisqu'en fait, on a besoin d'une réduction de supervision à ce niveau-là. Ça va justifier certaines de nos hypothèses. Et enfin, ce qui peut être une contrainte selon comment on traite le problème, les datasets réseaux sont quand même assez lourds, assez conséquents. Le dataset que j'utilisais, Kikids 2017, les trams réseaux constituent plus de 80 gigaoctets. Donc, si on veut faire un petit système embarqué qui tourne tout seul, on ne peut pas embarquer tout le dataset sur notre petit matériel. Pour ces attaques, justement, discrètes, on sait qu'elles sont dures à détecter puisqu'on en a parlé tout à l'heure, elles génèrent des logs qui sont proches de la normalité, donc ils vont bien se cacher dans notre dataset NIDS. et oui, ils sont très bien cachés puisqu'en fin de compte, il y a quelques logs qui vont constituer l'événement intrusif parmi plein, plein, plein de logs normes. Les hypothèses qu'on a à poser, c'est que, de par cette supervision qui est toujours un petit peu un challenge, une approche par reinforcement learning pourrait nous permettre d'améliorer la détection d'intrusions. Une autre hypothèse, c'est qu'on va plutôt s'attaquer à des petits réseaux, donc des réseaux de petites et moyennes entreprises, et notre hypothèse la plus importante, à mon sens, c'est qu'on va traiter les intrusions qui arrivent de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on va traiter plutôt les trames qui passent par notre routeur et par notre système de détection d'intrusions. On ne s'attaque pas du tout à tous les problèmes qui peuvent être hautes sur des machines et les problèmes qui peuvent... Enfin, s'il y a une machine infectée dans le réseau qui essaye de contaminer d'autres machines, ce n'est pas quelque chose qui nous concerne directement. Le but du reinforcement learning, c'est de prendre des actions dans un environnement qui est complexe. Donc ça, c'est la chaîne de reinforcement learning qui est la plus commune avec l'interaction d'un agent avec son environnement. Notre environnement, nous, il est constitué de notre système d'information. Les états qui sont passés de l'environnement vers notre agent, donc ce qu'on va étudier, ce qu'on va regarder, ce sont les logs réseau qui peuvent être sous forme de logs ou sous forme de traces, les pick-ups. Et les actions que va prendre notre agent, c'est lever une alerte, aller regarder le log précédent ou aller regarder le log suivant. Donc on va pouvoir parcourir notre fichier de log et puis lever des alertes quand c'est nécessaire. Et pour l'apprentissage, le reinforcement learning a besoin d'une récompense. Et cette récompense est généralement formalisée par une pénalité si notre agent se trompe et un point bonus, on va dire, si notre agent a pris une décision qui était correcte. pour les décisions de déplacement, donc aller voir le log précédent, aller voir le log suivant, on attribue généralement une récompense nulle pour ne pas perturber le système et laisser notre agent étudier autant qu'il veut notre dataset. Je vais une slide pour dire tout ça. La différence avec la supervision, c'est que notre correction n'est pas implicite. On ne va pas dire directement tu t'es trompé, et bien tu prends moins un et la vraie réponse c'était celle-ci. On va lui donner tout simplement un score, donc une récompense sous la forme d'un entier généralement ou d'un nombre qui va lui permettre de se corriger automatiquement et de dire puisque ce n'était pas ça, c'est que je n'ai pas pris la bonne décision sans aller lui dire non, ça c'était une intrusion, il faut que tu me détectes comme une intrusion. Donc ça réduit un petit peu la supervision à ce niveau-là. Et ce qu'on va essayer de faire plus tard, et je vais présenter une figure là-dessus, c'est d'essayer d'apprendre et d'interagir avec les autres mécanismes de défense qui sont présents sur le réseau. L'avantage du reinforcement learning, c'est que ça va nous permettre d'apprendre en continu. Si on a le trafic internet qui est ici et qui nous envoie, enfin, on a des requêtes qui viennent de tout ce qui se passe sur l'internet, ça va alors passer dans notre système de détection d'intrusion par signature que j'ai appelé Snort ici, et dans notre système de détection par anomalie qui est constitué de notre TPG qui est notre agent de reinforcement learning. Les logs des deux, donc les alertes qui peuvent être levées par les deux, sont additionnés et renvoyés à l'analyste. Si l'analyste détecte une nouvelle intrusion, il va alors mettre à jour la base de données de notre système de détection d'intrusion par signature, essayer de caractériser notre intrusion et d'en faire une signature. Et si notre TPG a envoyé une alerte et que c'était vraiment une alerte, on remet l'humain dans la boucle et on lui dit on a une nouvelle alerte qui est détectée et on va modifier le système de récompense afin de continuer à apprendre. Ce qui fait que notre système est un petit peu plus autonome que juste un système où on aurait appris une base de données et qu'on aurait passé en inférence ensuite sur un système. Le fait de remettre l'humain dans la boucle. Au niveau des contributions et de ce que j'ai fait, il y a une petite erreur d'indexation dans le sommaire, je suis désolé, je changerai ça plus tard. Au niveau des contributions, déjà ce qu'on a montré, c'est qu'on a essayé de faire un POC, une preuve de concept qui nous permettait d'embarquer un petit système de détection d'intrusion sur une petite carte, sur un microcontrôleur. On a regardé ça avec la base de données dont je vous ai parlé tout à l'heure et on a pu montrer qu'on arrivait premièrement à détecter des attaques, souvent les attaques qui sont bruyantes, malheureusement. Qu'on arrivait aussi à avoir un taux de faux positif qui n'était pas exceptionnel par rapport aux chiffres que j'ai annoncé tout à l'heure, mais qui était quand même décent. On en a fait la comparaison avec d'autres algorithmes qui sont utilisés assez massivement dans les systèmes de détection d'intrusion par anomalie, les Random Forest. Et on a pu remarquer que notre algorithme était plus rapide et plus léger à utiliser. Donc c'était un bon plus pour notre système en marquant. Qu'il était capable d'apprendre sur de nouvelles attaques, s'il y avait des changements dans le réseau. Mais par contre, les petits défauts de notre système, c'est qu'on a toujours un taux de faux positif qui était trop élevé par rapport à un cas d'utilisation réelle. Et la critique que je fais de ce système-là, c'est qu'on utilise du reinforcement learning, mais on ne fait pas vraiment du reinforcement learning puisqu'on utilise un système de classification. Et cette classification fait qu'on aurait très bien pu utiliser un autre algorithme d'apprentissage complètement supervisé qui aurait eu des résultats similaires, voire peut-être meilleurs. Mais cette partie reinforcement learning va nous permettre d'avancer par la suite. Ce sur quoi je suis en train de travailler maintenant, c'est, on s'est penché sur la question de l'apprentissage de manière déséquilibrée. Donc ça, c'est quelque chose que je vais essayer de publier à la fin du mois normalement. Et nos contributions sont basées sur deux choses majoritaires. La première chose, c'est de faire une étude assez complète de toutes les fitness qu'il existe pour la classification déséquilibrée et de pouvoir déterminer un petit peu à partir de quel ratio notre système décroche. Donc à partir de quel ratio de déséquilibre, on a constitué un dataset avec un ratio 1 pour 1, donc autant d'attaques que de comportements sains, puis 1 pour 2, autant d'attaques, deux fois plus de comportements sains que d'attaques, etc. On a fait varier ce ratio-là et on va essayer de voir jusqu'à quand notre système tient l'apprentissage et jusqu'à quand il décroche. Ces différentes fonctions nous permettent d'étudier un petit peu comment le système se comporte face à différents taux et il y a des choses qui marchent beaucoup mieux, notamment tout ce qui n'est pas un score classique comme le F1 score ou la QRAC qui nous permettent de monter un petit peu plus haut et pour l'instant on arrive à tenir des scores à peu près décents pour un ratio de 1%. Ce n'est pas forcément idéal, ce n'est pas réaliste par rapport à un scénario réel mais on a déjà une petite contribution à ce niveau-là. Et enfin, comme on utilise du genetic programming, donc le genetic programming ça consiste en fait à avoir une population d'agents d'agents d'analyse qui vont lever des alertes et les agents qui fonctionnent bien, qui lèvent des bonnes alertes au bon moment vont être conservés, mutés et dupliqués et les agents qui n'ont pas fonctionné, qui ont levé beaucoup de fausses d'alerte, sont tout simplement supprimés et oubliés. Et on réplique ce process sur un certain nombre de générations pour essayer de converger vers une solution adéquate. Ce qui se passe, c'est que ce genetic programming va chercher les meilleurs comportements, comme je le disais, et la définition de ces meilleurs comportements dans un cas équilibré, en fait, on va faire la moyenne de tous nos résultats et on va prendre les choses qui obtiennent indépendamment du score qu'on a défini, les meilleures moyennes sur ce score-là. Sur le petit graphique qu'on a en dessous ici, les moyennes, en fait, correspondent à la barre du milieu. Ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est d'essayer de changer cette notion de meilleur pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus fin et notamment utiliser un petit peu de statistiques et l'application de la loi normale. Ce qui se passe, c'est qu'on a un dataset qui est déséquilibré et en fait, selon si on va voir l'événement qu'on cherche à détecter ou si on ne va pas le voir, forcément, notre algorithme aura des moins bons ou des meilleurs résultats. L'hypothèse qu'on a formulée, c'est que si on a des résultats, si on a notre événement à détecter qui est présent dans un batch de tests, eh bien, forcément, nos résultats seront un peu moins bons que si on a l'événement qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Donc, si on arrive à avoir un intervalle comme ça, un intervalle de confiance défini avec une borne haute et une borne basse, on a fait l'hypothèse que les événements à détecter donneraient des résultats plutôt proches de la borne basse. Et à ce niveau-là, ce qui est important, c'est de comparer deux équipes, donc deux populations différentes, et de regarder leurs résultats. Si la borne basse est plutôt haute, en fait, c'est quelque chose qui va plutôt nous intéresser, même si sur l'équipe 2, comme on peut le voir ici, la moyenne est plutôt moins bonne que la moyenne de l'équipe 1. Le comportement de base du genetic programming voudrait qu'on sélectionne l'équipe 1 et qu'on la conserve et qu'on se débarrasse de l'équipe 2. Par rapport à ce que je viens d'expliquer, si on a plutôt ce qu'on cherche à détecter dans la borne basse, il vaudrait mieux conserver à mon sens l'équipe 2. C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire et on est en attente de résultats là-dessus. Et pour finir, la dernière contribution que je apporterai avant de commencer à rédiger ma thèse, c'est d'essayer de se replacer dans un cadre vraiment reinforcement learning. Vraiment reinforcement learning, ça veut dire prendre des actions mais ne plus utiliser une supervision au sens fort du terme. Donc, ne plus utiliser un dataset labellisé. Ce que je voudrais, c'est que la supervision soit donnée, soit déléguée à notre système de détection d'intrusion par signature. Et ce que je voudrais étudier, c'est savoir si on peut premièrement réussir à détecter de part notre sonde de détection par anomalie les mêmes choses que notre sonde de détection par signature. mais je voudrais savoir aussi si notre agent de reinforcement learning était capable d'extrapoler certaines choses et potentiellement de détecter des attaques qui sont nouvelles. Et pour ça, on va utiliser une infrastructure que Silicon va nous prêter qui est en fait un simulateur de réseau qui correspond à peu près à la topologie que j'ai donnée ici. Pour conclure, et c'est une conclusion qu'on peut faire en assez général, c'est que les systèmes de détection d'intrusion, en fait, ils n'ont pas forcément beaucoup évolué sur la dernière décennie. Par contre, les attaques continuent de se complexifier et des attaques nouvelles continuent d'apparaître. Ces attaques, malheureusement, sont coûteuses pour les entreprises et nous, l'hypothèse qu'on fait et notre contribution, la contribution de cette thèse, ça va être de voir si le génétique programming ou le reinforcement learning peuvent être des candidats intéressants pour améliorer ces systèmes de détection d'intrusion.